Eunice Unon avoue être enceinte de Ténor et envoie un message de réconciliation à Ténor. Ténor réagit. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après sa grande bagarre avec Ténor, la web humoriste Eunice Unon fait des choquantes révélations sur sa relation avec son ex-fiancé. Et avoue être enceinte de ce dernier. Eunice Unon avoue être enceinte de Ténor et le supplie de la reprendre en tant que son épouse pour donner un meilleur avenir à leur petit bébé qui est en cours de route pour naître. La web humoriste a laissé circuler une photo d'elle a baissé son ventre qui a augmenté un peu de volume tout en laissant ce message en haut de la photo. Ténor mon roi Ténor mon amour s'il te plaît je suis enceinte tu seras papa dans à peine 6 mois s'il te plaît t'oublions le passé et remettons-nous ensemble pour donner un meilleur avenir à notre bébé. J'aimerais que notre bébé ne naisse pas avec des parents séparés. Remets-toi avec moi fais-le au moins pour notre petit bébé qui grandit en ce moment dans mon ventre. A déclaré la web humoriste Eunice Unon. A ces propos de Eunice l'artiste rappeur camerounais Ténor réagira-t-il positivement ou négativement à cette demande de réconciliation ? Ou acceptera-t-il au moins que l'enfant de Eunice et de lui ? C'est les questions que nous nous posons tous à cette affaire de bébé de Ténor avec Eunice. La séance de travail entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre Shogel Kokalamega, au palais de Koulouba Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le premier ministre Shogel Kokalamega de retour de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à New York qu'il revienne encore aux affaires ou pas, il ne sera jamais oublié dans le Nouveau Mali. Car il est déjà rentré dans les annales glorieuses de l'histoire s'il doit y avoir un prix Nobel politique en Afrique, on doit le décerner au docteur Shogel Kokalamega et à son gouvernement. Mais particulièrement à Shogel. Ses propos sont d'un compatriote malien résident en Allemagne, qui a rendu un vibrant hommage au premier ministre Shogel Kokalamega. Nous vous proposons son texte s'il doit avoir un prix Nobel politique en Afrique, on doit le décerner au docteur Shogel Kokalamega et à son gouvernement. Mais particulièrement à Shogel. Je suis très sincère dans mes propos. Et ne venez pas me dire qu'il avait dit ceci ou qu'il avait fait cela dans le passé. Je suis en train de juger ce qu'il vient de faire dans ce gouvernement de transition. Ce concept de médiatisation de notre politique que nous sommes en train de vivre est révolutionnaire. Shogel et son gouvernement ont su s'inspirer des géris John Rowling et Thomas Sankara pour adapter leur révolution à notre temps. Ils ont su utiliser les nouvelles technologies. Ce concept avec des activistes et « vidéomanes » à travers le continent africain pour expliquer facilement au bas peuple la géopolitique est révolutionnaire et plus efficace que les médias occidentaux. Les médias occidentaux l'ont vu venir mais ne pouvaient rien contre l'idée de « fake news » a été créée pour ne donner seulement la crédibilité qu'aux médias occidentaux, dits officiels. C'est-à-dire, ils peuvent mentir, et comme ce sont eux qui sont officiels, leur mensonge doit être considéré comme de la vérité. Et ils veulent discréditer tous les autres qui veulent les contredire, qu'il est raison ou pas. Mais cela n'a pas marché, parce que nous avons su expliquer aux Africains que ces médias mentent beaucoup plus qu'on ne le pense. Moi-même j'ai beaucoup participé à ce travail de sensibilisation des populations africaines sur les mensonges des médias occidentaux. Donc leur concept de « fake news » n'a pas marché le régime malien a réussi à bien armer les activistes africains pour les rendre plus crédibles que ces médias occidentaux. Ça, c'est la signature du docteur « Shogel Maïga ». Et ceux qui crient partout que Shogel payent les activistes et les « vidéomanes ». Mais où se trouve le problème ? S'asseoir et faire des vidéos est aussi un travail. C'est même souvent un travail intellectuel. Si quelqu'un décide de le faire et que l'État pense que la personne peut être utile, pourquoi ne pas le payer pour rendre utile à l'État ? Sébastien Aller a les redivisies. Le sociétaire du Borussia Dortmund et international ivoirien Sébastien Aller, souffrant d'un cancer des testicules, a reçu son trophée de meilleur buteur lors de la cérémonie et redivisie le mardi 30 août 2022. Sur sa page Facebook, il a rassuré que le « le combat continue », quelques instants après le YACO, pront rétablissement, à lui adresser par le président ivoirien Alassane Ouattara l'attaquant Sébastien Aller, diagnostiqué d'un cancer des testicules mi-juillet, a reçu son trophée de meilleur buteur du championnat de première division néerlandaise de la saison 2021 à 2022. Sur la photo de remise du prix, Sébastien Aller semble se porter mieux. Sur sa page Facebook, l'international ivoirien, 28 ans, 15 sélections, opéré le mois dernier avec succès, a tenu à exprimer sa reconnaissance à ceux qui ne cessent de le soutenir merci. C'est grâce à vous qui soutenez au quotidien que nous avons pu être présents hier soir. Le combat continue sous de nouvelles perspectives grâce à toutes vos bonnes ondes. « Prenez soin de vous et à la prochaine », a-t-il écrit. Rappelons qu'en convalescence, la population n'a cessé de lui apporter son soutien à commencer par le président de la République ivoirien, Alassane Ouattara Sébastien Aller, son combat contre le cancer et le YACO de Ouattara. Celui-ci lui a adressé un message de réconfort, ce mercredi 31 août, sur son compte Twitter, assorti d'une photo où l'on voit le joueur des éléphants, non la tête rasée, mais en position de gagneur. Dans le mythique maillot orange de la sélection ivoirienne. « J'adresse mes voeux de prompt rétablissement à notre éléphant footballeur, Sébastien Aller, attaquant du Borussia Dortmund. Je lui réitère mon soutien et mes encouragements dans son combat contre la maladie et le félicite pour le prestigieux trophée du meilleur buteur du championnat des Pays-Bas qui lui a été décerné le mardi 30 août 2022 », a écrit le chef de l'État ivoirien sur le réseau social Noton qu'avec 21 buts, Sébastien Aller a terminé la saison dernière en tête de classement des buteurs. Il a reçu son trophée, en compagnie de sa femme, lors d'une émission empreinte de fortes émotions. Le 17 septembre prochain, se tient sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'élection à la présidence de Génération et Peuple Solidaire, GPS, trois ans après la création du mouvement. Au terme de son mandat, Guillaume Soro est candidat à sa propre succession. Bien qu'étant le seul candidat en lice, l'ex-chef du Parlement a décidé de mettre en branle son équipe de campagne dont il a confié la gestion à Koua Blanc-Messou et Anne-Marie Bonifon. C'est elle qui ce mercredi 31 août, nous accordait un entretien à l'entame de la pré-campagne, dans lequel elle explique les enjeux de la candidature de son mentor ainsi que le symbole attaché à l'organisation de ce scrutin. Raoul Mobio, quelle interprétation peut-on faire de la candidature de MR Soro Kikbafori-Guillaume pour un second mandat à la tête de GPS Anne-Marie Bonifon Soro Kikbafori-Guillaume et candidat pour rassembler encore plus les hommes et les femmes qui ont en partage notre vision de la Côte d'Ivoire. Il veut relever, avec notre force et notre soutien, le défi de la construction d'une Côte d'Ivoire forte et solidaire, en bâtissant un appareil politique et idéologique, robuste, efficace, discipliné et innovant. En mettant en place chacune des structures de notre outil politique, de la base au sommet, en nommant les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut à l'issue de processus de sélection interne rigoureux, en redonnant au travail de terrain toute sa noblesse et toute sa force, en redonnant de nous l'image de patriotes attachés à leur pays et sa dignité Soro Kikbafori-Guillaume et candidat pour rassembler génération et peuple solidaire aujourd'hui pour que demain, nous puissions Rassembler la Côte d'Ivoire Soro Kikbafori-Guillaume apporte comme bagage sa force de conviction, son sens de justice, sa droiture morale, son amour de la liberté, sa haine de l'injustice, son attachement aux autres et à chacun de nous individuellement ainsi que les valeurs que lui ont transmis sa famille. Il compte s'appuyer sur chacun d'entre nous pour tisser à l'échelon national la trame du tissu de notre unité nationale. Le bilan de ces trois premières années d'existence permet, il aux membres de reconduire leur confiance au président sortant au cours des trois années passées à la tête de GPS, Emmer Soro Kikbafori-Guillaume a vu, écouté, échangé avec beaucoup d'entre nous. Ensemble, malgré la tempête, nous avons accompli des choses grandioses et d'autres encore que nous avons moins bien réussies. Tout au long de ces trois années de cheminement, il a constaté en chacun de nous, aussi bien en Côte d'Ivoire que chez nos camarades vivant à l'étranger, un esprit de résistance, une foi d'airain, pas celle du charbonnier, mais celle du héros qui ne doute pas de la justesse de son combat ni de la noblesse de son engagement et cultive une envie inébranlable de bâtir ensemble.